Après avoir parlé des traîtres hier, il est temps de parler de Koh-Lanta. Puisque à Koh-Lanta, il y a une chose auquel je n'ai pas pensé directement, mais qui est extrêmement intéressante, liée à la tribu maudite. Alors, quand je dis que c'est lié à la tribu maudite et que c'est très intéressant, ce n'est pas forcément lié à quelque chose qui va venir dans le programme, mais plutôt à une possible conséquence du jeu de certaines personnes. Je récupère le commentaire qui est juste là. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, présentation de Claude, l'un des plus grands traîtres de Koh-Lanta, à la victoire controversée. Et une personne, du nom de Annie Perrinel, me met un commentaire que j'ai beaucoup aimé. Où elle a totalement raison. Et en fait, parce qu'à un moment donné, je parle du comportement de Claude dans Koh-Lanta, la légende. Et je parlais de Régis, mais j'avais oublié son nom. Et c'est vrai que la personne m'a répondu, le rouquin et Régis, bon, elle a écrit deux fois, en a pris pour son grade de cette saison, que ce soit dans la saison ou dans la vraie vie. Bon, alors, le truc... Moi, qu'est-ce que j'ai répondu là-dedans ? J'ai mis... Bon, après, ce que j'ai mis, c'est à peu près ce que je vais détailler dans la vidéo. Donc, mais en gros, c'est vrai que, en y repensant à ce qu'il dit, à son commentaire, en fait, ça m'a fait repenser au fait que, en fait, on va se retrouver dans le même cadre de Koh-Lanta, la légende, et que, ben, on va très certainement vivre les mêmes horreurs que Koh-Lanta, la légende. Quand je parle d'horreur, je parle de quoi ? Ben, je parle tout simplement du harcèlement qu'ont subi certains aventuriers, notamment Régis et Hamad. Hamad, qui a pris un harcèlement de dingue ! Déjà, parce qu'il a tenté d'éliminer Théora, les gens étaient en mode, non, on ne touche pas à Théora, ben, en attendant, si Théora n'est pas capable d'être assez bon pour aller le plus loin possible, ben, c'est logique qu'il se fasse éliminer. C'est le principe du jeu. Le but du jeu, c'est pas que les héros gagnent, c'est que, ben, un aventurier gagne. Je veux dire, voilà, bien sûr que moi aussi, j'étais à fond derrière Théora, mais au bout d'un moment, s'il joue pas comme il faut, ben, il dégage, c'est comme ça. C'est le jeu. Et le fait qu'il sache pas nager, ben, alors là, Hamad, il s'est pris un truc de dingue dans la gueule, et ça a été horrible, hein, franchement, j'aurais pas du tout été aimé être à la place d'Hamad, et je pense que le fait qu'on se soit énormément ok de lui, parce qu'il savait pas nager, venait surtout principalement du fait qu'il voulait éliminer Théora, et que, ben, du coup, les autres étaient en mode, non, ben, attends, tu sais pas nager, tu veux aller plus loin que Théora, machin, ouais, ben, en attendant, ben, lui, il est stratège, Théora, il l'est pas, et tu t'en sens toujours mieux à Koh-Lanta quand t'es stratège que quand tu l'es pas. Voilà. Et, du coup, ben, ça, c'est un truc qui fait très, très peur que Hugo devienne le nouveau Théora. Comme dit cette dame-là, ou cette femme-là, je connais pas son âge, c'est que Régis en a également pris plein pour son grade dans la saison et dans la vraie vie. Alors, dans la saison, je trouve que c'était plutôt justifié. De mémoire, Régis avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues, et du coup, il s'est fait punir, certes d'une manière peut-être un peu forte, c'est vrai que Claude, c'est pas l'aventurier le plus tendre de Koh-Lanta, et c'est vrai que quand il remet des gens à leur place, comme il a fait avec Régis, comme il a fait avec Inès, comme je crois qu'il a fait aussi avec Ahmad, c'est vrai qu'il a tendance à pas le faire forcément de la manière douce. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est le jeu, Régis a tenté des choses, moi je trouve ça même très, très bien qu'il ait tenté des choses, malheureusement, ça s'est retourné contre lui, et il a été éliminé. Mais, par contre, ce que je n'accepte pas, c'est qu'effectivement, il a pris un backlash énorme également sur les réseaux sociaux, parce que forcément, il s'en prenait à des héros de Koh-Lanta, à l'époque, l'image de Claude n'était pas entachée par sa tricherie dans la légende, et du coup, il faisait partie de ces grands héros avec Teora, qu'il ne fallait surtout pas toucher. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai extrêmement peur de ce qui va se passer dans la prochaine saison. Parce que, dans la prochaine saison, à nouveau, on a deux anciens, Frédéric et Hugo, que je suis content de voir, beaucoup plus Frédéric que Hugo, mais ça vous le savez déjà. Mais c'est-à-dire deux anciens, deux personnes que les gens adorent, très certainement parmi les aventuriers, mais surtout à travers le public. Et quand on voit les fans de Hugo, comment ils sont horribles sur les réseaux sociaux, j'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur. Parce que le problème avec cette saison, c'est que les gens, ils vont jouer, ils vont vouloir gagner. À nouveau, le but de Koh-Lanta, c'est qu'il n'y ait qu'un seul sur les vents, pas qu'il y ait un héros qui gagne. Donc, forcément, qu'à un moment donné, il va y avoir des stratégies pour éliminer Frédéric, pour éliminer Hugo. Bon, quand je vois que les gens n'ont pas l'air très contents de revoir Frédéric, ce que je comprends en bas, c'est que Frédéric, moi, j'avais adoré dans sa première saison. Mais bon, si vous avez vu ma vidéo présentation des nouveaux aventuriers, je ne sais pas pourquoi, mais les gens étaient contents de voir Hugo, mais pas Frédéric. Je n'ai pas trop compris. Mais bon. Après, peut-être que le fait que Frédéric soit un stratège ne plaît pas aux gens. Mais ça, c'est parce que les Français, ils ont vraiment dû avec la stratégie, ce que je ne comprends pas. Parce que, putain, tu enlèves la stratégie de Koh-Lanta, mais le jeu, il devient chiant à crever, quoi. Ça devient chiant. Si tout le monde a des bisounos et tout ça, mais tu te fais chier, quoi. Je veux dire, il y a des gens, je ne comprends pas leur mentalité. Alors, c'est bien, tu as les épreuves, ça te met un peu de dynamisme, mais quand même, tu te ferais chier dans le jeu. Bref. Si on ne garde que des Hugo, des Loïc, pourtant, j'aime beaucoup Loïc, je ne garde que des gens comme ça, mais le programme est juste chiant à mourir. Il faut être honnête. Et moi, je ne veux pas d'une émission où je me fais chier, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Frédéric n'est pas aimé. Mais à côté de ça, on a Hugo. Et Hugo, lui, il est adoré de quasiment tout le monde. Je suis peut-être l'une des rares personnes qui ne suis pas fan d'Hugo. Parce que Hugo, pour moi, ce n'est pas un très bon aventurier. Certes, il est excellent sur les épreuves, mais à côté de ça, il est nul dans tout le reste. Bon, la survie, c'est difficile à dire, puisque du coup, on ne l'a pas vu survivre, vu que c'est fait éliminer dès le début dans la légende. Mais bon, en termes de social, il n'est pas ouf. Et en termes de stratégie, encore moins. Ce qui, du coup, lui a valu deux éliminations la même saison. Donc, moi, j'ai du mal à le mettre autant sur un piédestal. Je reconnais les talents qu'il a, mais je ne le mets pas sur un piédestal comme beaucoup. Qui, d'ailleurs, le seul argument, c'est il est bon en sport et il est gentil. Ok, mais tu ne vas pas à Koh-Lanta pour être gentil. Tu vas pour gagner et éliminer les autres. Bref, mais, comme je viens de dire, Hugo a une très, très grosse fanbase. Il est très, très, très aimé. Et ça, ça va faire très, très mal. Parce que dès que quelqu'un va vouloir éliminer Hugo ou va réussir à mener une stratégie pour éliminer Hugo, soyez sûr et certain que cette personne-là va se prendre un harcèlement de mal à tuer les réseaux sociaux. Et je pense que plus j'y pense, plus je me dis les saisons anciens aventuriers avec des nouveaux aventuriers, c'est la pire idée au monde. Pire idée au monde. Parce que pour les fans des anciens aventuriers, ils ne vont jamais accepter qu'on tente d'éliminer leur chouchou. Et ce qui fait que dès que ça va arriver, ils vont harceler. On le sait tous. On connaît les réseaux sociaux. Les gens, automatiquement, ils vont harceler les gens qui auront tenté d'éliminer leur chouchou. Alors que c'est juste un putain de jeu télévisé. Vous n'avez pas à harceler les gens parce que dans votre jeu, la personne que vous préférez est éliminée. Parce que putain, moi, je devrais en harceler du monde. Vu tous les chouchous que j'ai eus et qui n'ont jamais gagné Koh-Lanta, c'est-à-dire quasiment toutes les saisons, putain, je devrais en harceler du monde. Pareil pour Pékin Express. Putain, je pourrais devenir riche sur payer les harceleurs si ça fonctionnait comme ça. Sauf que non, voilà. Mes favoris sont très régulièrement éliminés. Je l'accepte. Et puis c'est comme ça, c'est le jeu. Mais les trois quarts des gens ne sont pas assez intelligents sur les réseaux sociaux. Ils ont tendance à très vite très mal se comporter. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et du coup, cette personne qui m'a mis ce commentaire m'a rappelé qu'effectivement, faire une saison entre d'anciens aventuriers et des nouveaux aventuriers, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais à peu près dire dans cette vidéo. Voilà. Faire un petit rappel de ce qui s'était passé dans Koh-Lanta, l'île des héros. Ce que ça a mené sur les réseaux sociaux. Beaucoup de harcèlement dès qu'on touchait aux héros des fans. Et j'ai extrêmement peur pour cette nouvelle saison parce qu'on sait tous très très bien que tout ça va se reproduire à nouveau. Surtout, surtout, dès que quelqu'un voudra éliminer Hugo. Donc, hésitez pas nous en commentaire ce que vous, vous pensez de tout ça. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. En même temps, si vous êtes pas d'accord, je dis pas que j'ai forcément raison tout le temps. Mais là, je pense que avec les exemples qu'on a eus et avec une figure telle que Hugo, je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord avec moi. Honnêtement. Puis, de toute façon, je pourrais ressortir cette vidéo-là si vous êtes pas d'accord avec moi. Je voulais rebalancer en mode tiens, regardez ce que j'ai dit parce que je suis sûr que le harcèlement contre la personne qui voudra s'en prendre à Hugo arrivera forcément et ça va me faire péter un câble. Ça me fera péter un câble quand ça va arriver parce qu'on sait tous que ça va arriver et pour moi, il faut que la production après cette saison ne refasse plus jamais de saison avec des anciens et des nouveaux. Déjà, quand il y a des saison et que des nouveaux, ça arrive qu'il y ait des harcèlements sur certains aventuriers. Alors, avec des anciens et nouveaux, c'est encore pire. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça et on se dit à très bientôt avec notamment la reprise de Koh Lanta mardi prochain. Bon, même si franchement je ne vais pas sortir une vidéo à 1h du matin mais forcément la vidéo sortira le mercredi soir comme je travaille. Voilà. Donc, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501